2009, c'est clairement l'heure de la revanche qui sonne. L'année dernière, on est passé à côté de la victoire, donc toute l'équipe travaille à bloc. On est encore plus près que l'année d'avant. L'expérience est très importante pour gagner ce genre de course. Il faut absolument qu'on valide tout pour le Mans et qu'on arrive là-bas avec une sérénité absolue niveau fiabilité. Il y a trois voitures et l'objectif, c'est une victoire. Les billets pour les 24 heures, je les ai. Je suis presque plus stressée pour aller au 24 du Mans que mes examens. Spa Francorchamps, en Belgique. Une course d'endurance de 6 heures. Pour le team Peugeot Total, c'est l'occasion d'une répétition générale. Un dernier entraînement avant le Mans. 1000 kilomètres parfaitement maîtrisés par les 6 pilotes et le staff technique de Peugeot Sport. Au final, ce week-end à Spa est une véritable réussite et les pilotes savent leur victoire. Et pourtant, il faut déjà penser à l'avenir. Dans un mois, c'est les 24 heures et toutes les pensées sont maintenant tournées vers le concurrent de toujours. Audi. La R15 de la marque allemande fait les gros titres. Dans les deux camps, on s'observe. Tout ce qu'on peut apprendre sur l'équipe adverse est intéressant, c'est sûr. Apprendre, ça ne veut pas forcément dérationner. Audi, c'est une équipe qui mène un projet le Mans depuis maintenant pratiquement une quinzaine d'années, qui gagne depuis 10 ans. Donc forcément, ils ont un savoir-faire que nous n'avons pas encore forcément dans la manière d'appréhender cette course-là. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment ils travaillent. Voir comment ils travaillent, c'est devenu une obsession. Quand Christophe Besse, l'ingénieur en chef de la voiture 8, reçoit dans son pavillon en banlieue parisienne, c'est pour un apéritif un peu spécial. Devant la télé, la crème des ingénieurs de la 908 est réunie. Et donc l'idée, ce soir, c'était de visionner le film qu'a fait Audi sur les 24 heures l'année dernière pour se rappeler de ce qui s'est passé et surtout pour voir comment eux, ils l'ont vécu de l'intérieur par rapport à nous, comment on l'a vécu. C'est parti. Vous avez vu, non ? Ce qui est incroyable, enfin, c'est l'équipe de passionnés qu'on a. C'est-à-dire que depuis qu'on a mis le film, on n'entend plus un mot. C'est incroyable. C'est quelque chose qu'ils ont tous vécu en vrai. Donc c'est quand même, c'est fort parce que 24 heures, c'est quelque chose qu'on peut pas oublier. Donc le revoir comme ça, c'est un peu... L'année dernière, on avait la voiture la plus rapide. On avait tout pour gagner le Mans, on l'a pas gagné. Et donc on veut effacer ça, quoi. Enfin, on veut la gagner, quoi, c'est sûr. Parce qu'on a tous envie de montrer qu'on est capable de gagner les 24 heures du bout. Ils ont gagné. Ouais, ils ont gagné. Ça a l'air sympa de gagner, quand même. Et pour Christophe, c'est donc ça, la quête du Mans.